Je vais appeler Sylvie Padilla, Guillaume Thommet, alors attention aux marches, s'il vous plaît, voilà, Guillaume Thommet et Christophe Marsan. Donc on enchaîne, et merci, vous avez vu qu'il y avait un vrai lien entre l'eau et l'énergie, et ça tombe bien puisqu'on va parler de la trajectoire de décarbonation. Donc merci à nos participants à cette table ronde que je vais vous présenter. Sylvie Padilla est ingénieure chimiste, c'est très bien, elle a rejoint l'ADEME en 2001 pour s'occuper de la maîtrise de l'énergie dans la chimie. Elle a ensuite développé les outils de la méthode de bilan carbone, et aujourd'hui elle dirige le service industrie de l'ADEME. Guillaume Thommet, qui nous a rejoint également, donc directeur général de Naftashimi, alors qui est une JV entre Ineos et Total, et qui est située à Lavera. Voilà, et donc Guillaume Thommet auparavant avait été 17 ans chez ExxonMobil. Et puis Christophe Marsan, qui est le directeur RSE et relations institutionnelles de DRT, et qui intervient aujourd'hui aussi en tant que président de la France Chimie Nouvelle-Aquitaine. Et vous le verrez tout à l'heure, France Chimie Nouvelle-Aquitaine a engagé différentes initiatives dans ce domaine. Voilà, donc écoutez, merci à vous trois. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'Europe s'est fixée une ambition forte de réduction des émissions, 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. On est à un moment particulier, puisque la France prépare sa nouvelle stratégie nationale bas carbone. Et donc, voilà, Sylvie, comment est-ce que l'ADEME accompagne la décarbonation de l'industrie dans ce contexte ? Bonjour, merci pour l'invitation. Ingénieur chimiste, Chimie Rennes aussi, si ça peut. Juste pour préciser, je m'occupe du service industrie, qui en fait est spécialisé sur la décarbonation de l'industrie. Donc je ne fais pas tout ce qui est industrie à l'agence. Et également le déploiement de l'hydrogène. Donc on se retrouve quand même sur beaucoup de sujets. En quelques plans, je peux vous redire un peu la façon dont on voit le sujet de la décarbonation de l'industrie. Et comment finalement ça permet d'apprécier les initiatives qu'on travaille avec vous et avec les pouvoirs publics, que ce soit en termes de travaux de prospective ou que ce soit en termes de financement. J'ai entendu plein d'appels de pied sur des nouveaux financements ou les actuels renforcés. Je pense que c'est important aussi de faire un peu la big picture de ces différentes politiques publiques qui souvent on a l'impression que c'est un peu mis les unes après les côtés des autres. Mais il y a quand même une certaine cohérence. Juste pour rappeler, nous les enjeux de la décarbonation de l'industrie tels qu'on les propose, c'est un peu avec le mot-clé, je suis désolée c'est un peu petit, vous aurez les slides après. Je dirais que le mot-clé pour nous c'est concentration. Quand on parle de décarbonation de l'industrie, que ce soit une concentration sectorielle, et le secteur de la chimie fait partie des secteurs qui ont du poids en termes de décarbonation, de potentiel de décarbonation, c'est aussi une concentration territoriale. Je sais qu'on va parler de Zipac, on en a déjà un petit peu parlé, donc ça veut dire aussi que là il faut travailler le sujet différemment, sous cet angle-là également de concentration territoriale. C'est également un sujet de concentration sur quelques grands sites. On a parlé des 50 sites pionniers. C'est vraiment la prise en considération de cette composante, ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout dans les mêmes logiques de politique publique que les transports ou le bâtiment. Donc c'est aussi comme ça que se construisent les politiques publiques qui vont derrière. Et puis on vous rejoint sur le fait que, oui, il y a besoin de beaucoup de CAPEX, parce que c'est aussi une étape où il y a beaucoup de sites qui se posent la question de si je continue à investir ou pas. Et donc, si j'investis maintenant, je pense qu'on ne peut investir que décarboner. Il y a un sujet d'innovation, parce que toutes les technos ne sont pas là. Toutes les feuilles de roue de décarbonation qu'on peut voir, que ce soit à l'échelle des sites, des secteurs, n'arrivent pas forcément à la neutralité carbone en termes de disponibilité des technologies. Et puis un sujet infrastructure, qu'on l'a déjà pas mal évoqué, et je pense que Zibac est un bon exemple pour traiter de ce sujet-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on oublie le diffus, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes outils qu'on peut mettre sur la table, c'est important. C'est aussi là où il y a le plus d'emplois. Donc c'est hyper important. Mais il faut aussi graduer la réponse en fonction de cette spécificité du tissu industriel. Ce que je... Je ne sais plus quelle est la planche d'après. Donc nous, quand on parle de décarbonation industrielle, je pense qu'on partage, on essaye de l'expliciter en 5 grands leviers technologiques. Il y a aussi le levier de la demande, qui est un autre levier, dont je parlerai après, avec tout ce qui est autour de la sobriété, l'efficacité matière et énergétique, le mix énergétique et le CCS. Là, vous avez quelques chiffres sur des ratios de gisements. Alors évidemment, ce n'est pas cumulable. Chaque fois, il faut faire son patchwork à l'échelle d'un site ou d'un procédé. Mais c'est vraiment autour de cet ensemble de leviers que l'on essaye de travailler avec les industriels pour que, finalement, ce soit la meilleure solution qui apparaisse, qu'il soit là, qu'il soit défini. C'est dans ce cadre-là qu'on a lancé les travaux, justement, pour répondre à cet enjeu de concentration sectorielle. Donc certains d'entre vous les connaissent bien. C'est les plans de transition sectoriels qui ont été lancés dans le cadre d'un programme européen, Finance Climact, où, finalement, on s'est dit, maintenant, pour comprendre, pour travailler sur comment on va arriver à cette trajectoire de neutralité carbone, il faut prendre secteur, macro-secteur par macro-secteur et travailler à une vision 360 degrés de la trajectoire de décarbonation qui prend en compte tout un levier technologique, un mélange de technologies qu'il faut appliquer à un parc industriel existant qui doit évoluer. Il y a tout un sujet de financement, donc combien ça va coûter, donc un PEX, un OPEX, il y a un sujet de marché, je vous le disais, la baisse de la demande ou l'augmentation de la demande parce qu'autour de nous, l'ensemble de l'activité se décarbone, donc ça veut dire que peut-être il y aura besoin de plus de certains matériaux, peut-être de moins d'autres, donc ça, il faut en tenir compte dans les prospectives, ce qui n'est pas forcément le cas dans les feuilles de route qui vous sont actuellement demandées par les pouvoirs publics, plutôt à l'isoproduction pour avoir une base de comparaison. Là, nous, on essaye de forcer le trait sur cette vision du marché qui nous semble essentielle et puis que vous avez l'habitude de pratiquer. Tout ça pour finalement, à la fin, arriver à favoriser le dialogue public-privé pour dire finalement c'est quoi les bons outils, c'est quoi les bonnes normes, réglementations à mettre en place pour que ça s'accélère, dès lors qu'on est sur un constat partagé ou du moins suffisamment un constat transparent de ce que pourraient être différentes trajectoires de décarbonation. Vous voyez qu'il y a neuf secteurs avec lesquels on travaille, ce sont les secteurs énergo-intensifs et il y en a trois chez vous, donc c'est les orangés, qui étaient ceux qui étaient identifiés dans les approches énergétiques structurantes pour l'année 2022, donc c'est chlore, éthylène et ammoniaque. Donc on travaille avec les majors de ces secteurs pour voir comment on établit ces trajectoires. Là vous voyez l'aboutissement de ce travail qu'on a pu faire pour le secteur du ciment. Vous voyez donc à gauche la courbe de descente des émissions en fonction de l'implémentation de différents leviers technologiques appliqués à un parc industriel du ciment, le parc actuel. Vous voyez qu'en haut il y a un sujet de baisse de la demande, donc mon jeu c'est peut-être aussi de produire moins de ciment mais de produire du ciment bas carbone, ce qui déplace le sujet aussi vers le coût, vers le prix de vente de ce matériau et pas simplement sur son prix de production. Et puis vous voyez à droite la courbe des investissements. Là ce scénario-là, qui n'atteignait pas la neutralité carbone, dont c'était basé sur le moins 80% de la SNBC actuelle pour avoir un atterrissage normatif, malgré tous les efforts qu'on voyait, on n'atteignait pas dans ce scénario les moins 80%. Vous voyez à côté donc la courbe d'investissement qui est quand même de plus de 4,4 milliards d'euros, ce qui n'est quand même pas négligeable en termes de factures. Et dans ce type d'exercice, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on tire le trait sur des scénarios alternatifs où on prend un risque, un risque qui peut être une baisse drastique de la demande. Ça veut dire quoi ? Ça se repercute comment en termes de niveau d'investissement et ça va coûter combien ? Ou au contraire, un pari sur des technologies qu'on n'espérait pas encore, qu'on ne voit pas forcément. Mais on se dit, on fait le pari que ça y va, ça va coûter beaucoup plus cher, mais on va pouvoir continuer à produire plus. Voilà. Donc c'est un peu ces différents scénarios, univers de transition, qu'on essaye de mettre sur la table pour en faire un élément de dialogue complémentaire aux feuilles de route qui vous sont demandées par les pouvoirs publics. Donc comme je le disais, il y en a trois qui sont en cours avec vos secteurs, avec l'ammonia qui devrait sortir fin juin et chlore et éthylène à la rentrée. Alors ça, c'est l'autre facette de notre activité qui est les appels à projets, les dispositifs de soutien. Donc ce qui est intéressant dans cette vision globale, c'est de voir un peu tous les aspects qui sont financés. Vous avez en fond jaune tout ce qui est autour des études et de l'accompagnement, dont Z-BAC, puisque c'est un travail d'accompagnement, de montée en puissance d'une gouvernance, d'études, de faisabilité, de construction de trajectoires. Donc on est sur du soft. Je reviendrai plus après dans la discussion sur Pacte Industrie qui est aussi du soft. C'est du financement de formation et d'audit quelque part, pour sens très large. Vous avez à droite en face tout ce qui est autour du déploiement et du CAPEX. Donc là vraiment, c'est les dispositifs qui existaient déjà pour certains avec le fonds chaleur, le fonds économie circulaire, les C2E, mais qui ont été largement amplifiés avec le plan de relance avec le fonds décarbonat sur l'industrie. Un premier appel à projet France 2030 qui s'appelait Industrie zéro fossile. Et puis, j'espère que nombre d'entre vous ont suivi la présentation du petit nouveau décarbonat 2023 qui a eu lieu la semaine dernière. Il y a encore deux webinaires prévus sur un nouvel appel à projet dans le cadre de France 2030 pour des projets inférieurs à 30 millions d'euros de demandes de soutien. De nouveaux dispositifs sont à l'étude pour aller encore plus loin, notamment autour des lignes directrices puisque là on est sous le RGEC qui plafonne à 30 millions d'euros les aides. Voilà, donc on va travailler à ça avec nos ministères préférés qui sont le ministère de l'Industrie et le ministère de la Transition énergétique. En bas, vous avez plutôt le soutien du côté de l'offre puisque vous en avez parlé. La question de l'innovation est quand même très prégnante. Donc il y a tous les accompagnements liés à la R&D et au démonstrateur. Donc ça, c'est la suite du programme des investissements d'avenir. Et puis, il y a eu une édition d'un appel à projet un peu spécifique par rapport à l'activité de l'ADEME qui est l'appel à projet Solimbac qui lui visait à favoriser les implantations des nouvelles usines de fabricants ou de technologies pour décarboner l'industrie. On sort du démonstrateur, on fait l'usine qui va fabriquer et la pompe à chaleur super efficace. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur un nouvel appel à projet, mais vous voyez que finalement, on aide à toutes les étapes, que ce soit les acteurs qui font des propositions d'offres, d'équipements, de technologies, ou que ce soit les acteurs industriels qui doivent se décarboner, que ce soit en termes d'études ou en termes de CAPEX. Voilà. Les pas de nos remarques. Merci, on y reviendra après. Voilà. Donc, écoutez, merci Sylvie. Donc, on l'a rappelé tout à l'heure, je pense que vous l'avez vu, la chimie est fortement mobilisée sur ce sujet de la transition énergétique et notamment au travers des projets zone industrielle bas carbone que vous mentionniez à l'instant. On a aujourd'hui deux projets lauréats, trois projets en instruction et trois autres projets qui sont en cours de préparation. Donc, on voulait en fait profiter de cette table ronde pour avoir un peu un retour d'expérience d'un des projets lauréats. Donc, je me tourne vers Guillaume Thommé. Donc, votre entreprise est impliquée dans le projet Sirius sur la zone de Fosber. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ce travail s'est engagé avec les industriels ? Où est-ce que vous en êtes dans le travail de définition de la trajectoire ? Quels sont les leviers envisagés et quelles sont les études de faisabilité à venir ? D'accord. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour formaliser les trajectoires ? On est parti... Il y a une consolidation de toutes les trajectoires, en fait, qui a été faite par un certain nombre d'industriels, déjà, dont les pionniers. C'est un joli nom qui aurait peut-être été utile au mois de novembre, quand on était invité à l'Elysée, de se faire appeler pionnier plutôt que... plutôt que de recevoir des oeufs. Mais, donc, on a été un petit peu aidés pour accélérer nos trajectoires. Donc, en fait, ces trajectoires sont consolidées au sein de l'association PICTO, qui a été lauréate du projet Zone Zibac. Donc, consolidation pour les sites pionniers et puis pour tous les autres aussi avec un effet d'entraînement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des visites de sites, ça veut dire des partages, tout en signant tout ce qui doit être signé pour éviter les diffusions d'éléments confidentiels. Donc, tout ça est consolidé. Ce qui est regardé aussi, c'est s'il y a des opportunités pour réutiliser des coproduits, réutiliser de la chaleur fatale, par exemple. Tout ça, c'est regardé au niveau de ces trajectoires qui sont consolidées et qui font que pour une zone industrielle, on arrive à produire l'équivalent de ce qui vient d'être montré pour le ciment, mais c'est aussi présenté, ça a été présenté le 3 avril lors du lancement de Sirius à Martigues sur la zone de l'étang de berre. Alors, cette zone de l'étang de berre, c'est combien ? C'est une cinquantaine d'industriels, dont une dizaine dans la chimie, en fait. C'est, je crois, au niveau... La région Provence-Alme-Côte d'Azur, ça doit être 42 millions de tonnes d'émissions directes de CO2, de gaz à effet de serre. Donc, c'est à peu près 12% du national. Pour les industries productrices d'énergie, c'est aussi 6-7 millions de tonnes de CO2. Donc, c'est aussi dans les 12% du national. En revanche, pour l'industrie manufacturière, on a 17 millions de tonnes. Alors, en 2003, il y en avait 23. Mais donc, ça, c'est 24% du national. Dans la carte que Sylvie a présentée tout à l'heure, vous voyez, il y avait une grosse tâche verte dans le sud-est. C'était pas l'étang de berre. C'était bien tous les émetteurs. Tous les émetteurs. Donc, 95% de ces émissions, c'est uniquement 20 entreprises. 95% de ces 7 millions. Et principalement, secteurs assiduels. Acier, raffinage, chimie et cimenterie. Donc, c'est très, 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 très concentré. Et en fait, 85% de ces émissions, de ces émetteurs sont couverts, touchés. Et on comme à des... On est coupés quand on atteint le temps limite. C'est comme la cérémonie des Molières. Donc, 85% des émetteurs participent activement au programme Sirius. Donc, les leviers, c'est quoi ? Il y a évidemment, d'abord, mais bon, ça fait pour la plupart des sites existants, ça fait 50 ans qu'ils optimisent l'énergie. Mais il y a encore quelques pourcents à les gratter. Et c'est quand même les pourcents les plus intéressants. Sinon, il y a bien évidemment les sujets d'infrastructure avec d'abord l'électrification massive, l'hydrogène, et puis la biomasse. Et puis, pour ce qui n'aura pas réussi à être décarboné, il va falloir d'autres... Il va falloir la voiture balai de la capture du carbone et stockage ou pour revalorisation. Mais il va falloir ça. Donc, ça, c'est des gros leviers. Il y a deux leviers dont on ne parle pas beaucoup, mais qui ont particulièrement du sens dans la zone de Berre. C'est l'optimisation et la décarbonation de la logistique. Il y a un gros pôle, en fait, industriel et aéroportuaire. Et donc, entre la raffinerie et aérospatiale, enfin, Airbus, il y a des sujets d'e-fuel, d'éco-carburant qui sont à explorer. De même que la mutualisation des transports, c'est un gros sujet. Et puis, le dernier point, on est particulièrement sensibles dans cette zone particulièrement touristique, mais c'est le développement local et l'attractivité. La question de l'acceptation, de l'acceptation sociale et sociétale de nos activités d'industriel et sur lequel, en se mettant ensemble, on arrive à mieux vendre des projets d'installations nouvelles ou de développement d'installations existantes. Et en parallèle de ça, il y a le sujet de la formation et des compétences, du développement des compétences. Donc, c'est ça, les 5 gros leviers de décarbonation qui sont mis en avant par Zibac et sur lesquels Naftashimi, notamment, a un gros intérêt. Merci, merci Guillaume. Sylvie, donc on a vu, en fait, cette approche Zibac est un peu nouvelle, récente. Comment est-ce qu'elle s'articule par rapport aux appels à projets auxquels on avait peut-être l'habitude de répondre jusqu'à présent ? Je pense qu'elle répond vraiment au constat qu'il va y avoir besoin de beaucoup d'argent en termes de CAPEX, en termes d'investissement, que ce soit au niveau des sites et que ce soit au niveau des infrastructures. Quand on dit infrastructures, il y a un sujet de production. Donc, c'est pas Zibac qui va piloter si on fait 3 ou 4 paires ou 8. Par contre, il va quand même donner quelques signaux un peu forts sur le besoin d'électricité. Et il va aussi, Zibac va donner beaucoup de... Il est très structurant un peu sur tout ce qui est pipe, tout ce qui est tuyaux. Je pense qu'il y a un gros sujet des fabricants de pipe actuellement, tous les opérateurs de réseau, parce qu'on voit qu'il y a des... Dans les leviers de décarbonation, il y en a qui peuvent être concurrents. Donc, finalement, si on considère qu'une partie des infrastructures, une partie du financement des infrastructures revient aux politiques d'État et pas simplement le privé, il faut quand même se dire quel va être le choix de l'État en termes d'infrastructures. Est-ce qu'on met des pipes d'hydrogène partout ? Est-ce qu'on met des pipes de CO2 partout ? Où est-ce qu'on remet des gros câbles électriques ? Donc, tous ces travaux-là, Zibac, avec cette concentration, finalement, sur les principales zones qui ne peuvent que focaliser, qui ne peuvent que déterminantes dans ces schémas de planification des infrastructures, vont vraiment beaucoup apporter, je pense que c'était l'enjeu de cette initiative, apporter au débat public, qui se dire finalement, ok, on est capable de faire des objectifs à l'échelle nationale, maintenant, territorialement, comment ça se traite, et en tenant compte de cette spécificité de concentration territoriale pour l'industrie. Donc, c'est vraiment fondamental, parce que quand on fait des feuilles de route où on dit, regardez un scénario où tout est disponible en termes de vecteurs énergétiques, ça veut dire quoi disponible en termes de vecteurs énergétiques ? Où est-ce qu'on met les électroniseurs ? Où est-ce que sont les capacités hub de CCS ou de CCU ? Donc, toutes ces questions-là qui n'ont jamais été trop mises sur la table, Zibac va y contribuer. C'est aussi un sujet, Zibac, pour moi, de gouvernance. On parlait de la gouvernance sur l'eau, c'est vrai qu'on a élargi le sujet de la décarbonation dans Zibac, à vraiment des approches, adaptation aussi, donc résilience, donc l'eau, donc on a ces éléments-là. Selon les zones, c'est pas si gagné que ça, la gouvernance. Donc, je pense que vous, vous avez une culture de plateforme chimique qui est historiquement finalement assez structurée. Il y a d'autres endroits où on voit que c'est Zibac qui fait que les gens, c'est parce qu'il y a cet appel à projet, que les gens se mettent autour de la table. Donc, on est très contents. Mais on voit, voilà, qu'il y a un sujet de gouvernance au niveau des infrastructures, un sujet de gouvernance entre-industriels. Et derrière, quelque part, le lien, c'est que pour les plus gros projets, et notamment les appels à projets, entre guillemets, qui ne sont pas encore actifs parce que demandant une ingénierie de politique publique, de design de politique publique un peu plus compliquée, pour cela, c'est aussi grâce à Zibac qu'on pourra dire, ben oui, là, on fait le pari de mettre de l'argent public sur ce type de projet, et donc d'aide au CAPEX, alors que sinon, ben non, on ne va pas aller là parce qu'on considère que ça va être un actif échoué ou parce que, de toute façon, on n'a pas fait le choix de faire le raccordement, enfin, je caricature, parce que... Donc, il y a vraiment un lien très très fort, ce qui n'empêche pas qu'il y a des projets, entre guillemets, qui sont évidents, sans regret, et qu'on voit arriver dans les appels à projets CAPEX, mais Zibac donne vraiment une dimension de planification territoriale qui me semblait essentielle avec le tissu industriel. Merci. Donc, effectivement, là, on voit, on va changer d'échelle, en fait, on va changer d'échelle en termes de taille de projet. Peut-être, Guillaume, donc, comment est-ce que les industriels ont essayé de faire jouer ces synergies entre leurs sites ? Puisque là, on a bien entendu, il y a à la fois la chimie, la sidérurgie, le ciment. Et puis, quels sont, finalement, pour votre projet, quelles sont les conditions de succès à réunir, telles que vous les voyez aujourd'hui ? Alors, les synergies entre les sites, c'est d'abord, on parle de réseau, c'est d'abord, en fait, réussir à bâtir ces autoroutes, en fait. C'est comme ça qu'on les... qu'on se les représente, autoroutes de CO2, autoroutes d'hydrogène, et puis où chaque industriel, ensuite, a sa petite voie d'accès pour aller sur l'autoroute. Donc, c'est d'abord ces gros projets d'infrastructure. Une bonne illustration de cette autoroute et, finalement, de ce complexe, c'est le projet autour de H2MED, anciennement Bar-Mar, où, finalement, en fait, vous avez ce pipe qui arrivera en 2030, on a encore un petit peu de temps, de Barcelone à la région de Marseille, à voir... qui, à terme, cheminera vers la France environ 2 millions de tonnes par an d'hydrogène décarboné, venant des énergies renouvelables d'Espagne. Un hub au niveau de la zone de Fos, au niveau de la zone de la Véra. Donc, c'est un autre projet qui doit s'appeler Inframed. Et puis, une remontée vers le nord de la France, enfin, vers l'Allemagne, aussi, in fine, pour éventuellement absorber des excédents de ce qui n'aura pas été consommé localement. Et donc, là, effectivement, enfin, c'est une illustration. On a encore de nombreuses années. Mais les premières... Je crois que la première étape, le premier tronçon, soit sans doute un raccordement local vers 2028, avant le raccordement Bar-Mar 2030. C'est une illustration. Et là, en fait, comment... PICTO amène cette coordination de tous les acteurs, des besoins de tous les acteurs et aide à la meilleure planification possible. Les conditions de succès. Les conditions de succès, en fait, c'est d'abord, enfin, c'est réussir à aller suffisamment vite et répondre aux besoins des industriels. Il ne faut pas chercher à répondre aux besoins de tous les industriels. Je disais qu'on est au moins 40 dans la zone. Si on cherche à répondre aux besoins de tous, on va rapidement arriver aux plus petits communs dénominateurs et on ne va pas arriver à grand-chose. donc c'est travailler avec ceux qui ont envie d'avancer et puis petit à petit apprendre à se faire confiance entre acteurs industriels même si on est concurrents. Réussir à changer une logique de concurrence en logique de coopération pour petit à petit bâtir et aller plus loin. Merci. Alors on a beaucoup parlé jusqu'à présent effectivement des sites pionniers des 60% d'émissions de la chimie. Là on va s'intéresser aux diffus et d'abord je vais poser la question à Sylvie. Jusqu'à présent en fait par le passé en tout cas on a eu parfois un peu de mal à convaincre des entreprises non énergo-intensives de faire des diagnostics énergétiques. Donc peut-être en quelques mots est-ce que la crise énergétique de votre point de vue a vraiment changé la donne et puis on va parler du programme Pacte Industrie quels sont les objectifs et quelles sont les actions qui seront menées dans ce cadre-là. Alors c'est vrai que c'est plus compliqué de mobiliser les entreprises et les plus petites dès lors que le sujet énergie est peut-être moins prégnant que dans certaines structures de coûts structures de valeurs qu'on peut voir sur les énergaux intensifs. Donc oui on a toujours eu plus de mal la crise énergétique a plutôt cet effet massif quand même de dire maintenant ça devient un vrai problème là où le constat qu'on a pu faire c'est que alors qu'on avait des programmes et pas que l'industrie vous allez voir c'est la continuité de dispositifs qui existaient déjà et qui finalement peinaient un petit peu à trouver leur clientèle mais dans une vision amplifiée et avec des nouveautés c'est vrai que ce qu'on se dit pour les plus petits c'est qu'il y a besoin d'un palier de montée en compétence c'est à dire qu'en fait il y a eu une perte de compétence au niveau de la problématique de l'énergie maintenant la décarbo mais la problématique de l'énergie et donc il y a un sujet finalement de travail de fond à refaire avec ces acteurs ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des PME qui font des choses mais c'est vrai que si on veut y aller massivement il faut vraiment changer de braquet et c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur ces dispositifs qui remettent la question de la compétence et de l'accompagnement pour faire les bons choix déjà au départ c'est à dire on ne peut pas aller directement à achever un projet en capex directement on a besoin de remettre de la compétence sur ces sujets au coeur même des sites industriels et c'est tout l'enjeu de ces programmes donc si je en quelques mots pacte industrie c'est un programme que l'on porte avec la T2E qui est issu c'est un programme C2E c'est financé par les certificats d'économie d'énergie avec cet enjeu de monter en compétence et accompagnement des acteurs y compris les plus petits donc si vous reprenez la slide suivante donc l'idée c'est d'avoir tout en haut une brique de formation avec des profils différenciés que ce soit le référent énergie industrie le référent technique que ce soit les acteurs plus stratèges plus directeurs parce que c'est pas la peine d'avoir un super référent technique mais si chaque fois qu'ils parlent de ces sujets au dessus on voit pas trop pourquoi ça s'agit de comme ça ça sert à rien et également la cible envers ce sont les financeurs c'est à dire aussi on sait qu'on a des gens qui sont très très motivés qui montent des programmes d'investissement mais finalement qui arrivent pas après à passer la barrière des comités d'investissement donc il y a un vrai sujet donc sur les la première c'est l'historique c'est la continuité pardon du programme ProRefi qui était porté par la T2E et du programme Invest qui était porté par Greenflex qui travaillait sur la partie plus financière donc là il y a un sujet de former les gens pour qu'au sein même d'une entreprise il y ait quand même une team énergie une team des carbos qui fait que quand un projet arrive on sait comment on se positionne et on remet de la compétence en interne ça veut pas dire qu'on fait pas appel après à des compétences externes mais si le sujet de faire un audit c'est juste parce qu'il y a une obligation réglementaire et puis après ça cale les meubles il y a quand même autre chose à faire de ces initiatives la deuxième brique c'est la partie accompagnement alors on n'a pas pu mettre tout ce qui est possible de financer ou d'accompagner en termes d'audit on a dû mettre des choses nouvelles ou des choses qu'on voulait amplifier c'est pour ça que vous retrouvez pas forcément toutes les possibilités d'audit ou d'accompagnement qui peuvent être faits qui peuvent être faits pour avancer vous avez des études d'opportunités de mix énergétique vous avez des stratégies ou des trajectoires d'investissement bas carbone donc typiquement c'est l'équivalent de Zibac à l'échelle d'un groupe industriel parce qu'on sait aussi qu'on peut avoir beaucoup d'effets d'annonce à l'échelle corporate et des fois ça bloque beaucoup au niveau des sites industriels où ils n'arrivent pas à passer des projets donc comment aussi on réconcilie ces deux échelles là donc c'est un peu la trajectoire à l'échelle d'un groupe donc ça c'est aussi des choses qu'on va pouvoir financer également on va regarder tout ce qui est un peu du coaching en termes de projet d'investissement parce que vous avez vu les différents dispositifs de soutien et de capacité de financement ça peut être aussi des choses sur lesquelles on peut accompagner les industriels et puis il y a une partie la dernière partie est plus sur de la labellisation où vous retrouvez le programme pro SMEN qui favorise l'ISO 50 0001 je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà ISO 50 0001 et également tout ce qui est autour de la méthodologie acte acte évaluation et acte pas à pas qui permet de faire ces trajectoires de décarbonation au delà de l'approche site dont on a beaucoup parlé mais aussi également en termes de stratégie de décarbo au niveau au niveau aussi des marchés voilà ce que l'enjeu c'est ça l'enjeu c'est juste voilà normalement tout ce bloc là c'est pacte industrie et encore un petit clic merci l'enjeu étant de lever des projets d'investissement c'est comment on fait en sorte que les PME et les groupes industriels mais pas les 50 plus gros sites ça je pense que là c'est pas vraiment pour eux que s'adresse cette offre là comment derrière on sort du projet d'investissement avec des choses qui sont bien structurées qui sont bien pensées qui sont pour ceux qui ont regardé un petit peu les nouveaux appels à projets on demande quand même beaucoup plus de détails parce qu'on met en concurrence les projets donc il faut pas se rater sur les émissions qu'on annonce d'éviter il faut qu'on soit plus sérieux donc il faut que quelque part il y ait des gens qui sont capables de monter ces projets de demande d'aide et tout ça tout ce continuum pacte permet d'aller vers des bons projets d'investissement qui seront retenus après par de l'argent pour du soutien de l'argent public parce que les projets qui sont faits trop rapidement finalement on écarte merci alors Christophe donc comme je le disais en introduction votre France Chimie Régionale a engagé un programme qui est ciblé spécifiquement justement les PME et ETI en quoi ça a consisté et quels enseignements pour cette phase pilote oui bonjour à toutes et bonjour à tous en effet au préalable de cette action collective on avait identifié d'ailleurs au sein de France Chimie que les PME et les ETI n'avaient pas forcément brillé par leur présence dans les candidatures pour le France Relance pour la transition énergétique donc c'était déjà un premier constat parallèlement France Chimie Nouvelle-Équitaine avait fait un petit sondage auprès des ETI et PME je dirais de la chimie en Nouvelle-Équitaine et le constat sur comment aborder les questions énergie et les difficultés potentielles qui pouvaient y avoir notamment technique les résultats ont été assez hétérogènes il y avait évidemment des premiers de la classe pour lesquels ils avaient déjà fait leur transition énergétique et ils n'avaient rien à apprendre par contre la majeure partie était quand même en attente quand j'ai dit en attente pas forcément mais avec une idée qui voilà il y a un sujet qui les remanquait donc fort de ce constat l'équipe Nouvelle-Équitaine a décidé donc de mettre en place une action collective pour aider les industriels des PME et des ETI à être dans un cocon pour leur amener et les compétences et les aides financières de telle façon à ce que ça devienne un sujet pour eux parce que c'est vrai qu'ils sont et on est tous très forts gérés pour parler de la chimie et quand on parle d'énergie on est un peu moins et c'est une question de compétences avant tout comme le disait très justement donc l'idée c'était de véritablement installer le président de la société dans un cocon pour l'aider à prendre des décisions éclairées donc on s'y est pris de façon très 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 simple avec une action en trois phases la première c'était d'amener la motivation je rappelle qu'on était dans un contexte 2021 donc pas 2022 que tout le monde connait et que le président a évoqué tout à l'heure donc il fallait amener de la motivation et on s'est appuyé évidemment sur les nouvelles directives européennes New Deal Green et puis j'irais les ambitions environnementales et décarbonation nationale pour expliquer la légitimité et l'utilité et le côté indispensable j'irais à un directeur et à un président de société même petite de devoir s'y appliquer donc cette motivation étant passée on est passé à la deuxième étape où là c'était le pur et dur chose qu'on a évoqué tout à l'heure on aurait pu faire un parallèle avec l'eau le diagnostic énergétique qu'on évoquait avec je dirais un empressement à faire en sorte que toutes les questions qui ont été posées pour savoir quelle est la quantité d'énergie primaire qu'on consomme quelle est la nature de l'énergie primaire qu'on consomme où est-ce qu'on la consomme pourquoi on la consomme comment on la consomme toutes ces questions là je dirais on a avec l'appui d'un bureau d'études expérimenté on a fait en sorte qu'on ait des réponses très précises de la part je dirais de l'exploitant avec je dirais une dimension très qualitative parce qu'on voulait absolument que ce bilan et ce bilan ce diagnostic ne soit pas comme les énièmes diagnostics que l'on range à la fin du tiroir parce que finalement c'est réglementaire donc pour nous c'était la pierre angulaire et c'était important que ce soit un diagnostic robuste et puis la troisième étape ça a été beaucoup plus la partie du cabinet expert qui nous a accompagné à partir de ce de ce diagnostic robuste je dirais de proposer trois plans d'action par société un plan d'action à court terme à moyen terme et à long terme avec deux données de sortie systématiques la première c'était d'avoir la trajectoire carbone de chacun des plans d'action et la deuxième c'était d'avoir le TRI de chacun des investissements qui intégrait donc les aides de potentiel je dirais d'état que l'on peut avoir pour le profil de chacune de ces entreprises voilà où est-ce qu'on en est arrivé et comment on a fait est-ce qu'il y a eu des soutiens régionaux une démarche avec l'ADEME enfin ou est-ce que ça a été engagé non non tout à fait ça a été justement le cocon que l'équipe de France Chimie a préparé pour chacun des industriels ce que j'ai pas dit c'est qu'il y avait trois industriels pour la première session histoire de se tester mais on avait tout amené la compétence avec le choix d'un laboratoire plutôt d'un bureau d'études très spécifique et qu'on a sélectionné parmi un grand nombre mais on voulait absolument qu'il y ait des références je dirais techniques dans la chimie avec une connaissance du process chimique ça a été essentiel et aussi qu'il ait la capacité de pouvoir accompagner trois industriels pour l'instant mais peut-être dix d'ici la fin de l'année pour faire en sorte que justement il ait cette capacité et puis après je dirais le travail de l'équipe de France Chimie ça a été d'aller chercher du financement et donc avec l'aide de l'ADEME et l'aide de la région et une petite aide de France Chimie Nouveau-Équitaine le restant à charge je dirais pour l'industriel était de 15% du montant total de l'opération avec les trois volets l'idée pour nous c'était pas forcément on voulait un ticket d'entrée accessible parce qu'on parle de PME aussi mais au bout du bout ce qui nous paraissait important c'est qu'ils s'investissent à 200% dans le diagnostic et que ça soit un diagnostic qui soit robuste voilà Merci Sylvie on a parlé de pacte industrie comment est-ce que notre fédération pourrait justement donc s'engager ou vous accompagner ou être en soutien de ce pacte Alors pacte industrie je l'ai pas précisé tout à l'heure comme c'est la continuité de certains programmes il y a des dispositifs qui sont déjà ouverts des tiroirs qui sont déjà ouverts et puis c'est en train de se structurer l'équipe est en train d'être recrutée et en gros ce sera complètement opérationnel début 2024 et puis vous aviez vu il y a quand même plutôt 1000 1200 entreprises qui vont être formées enfin on a une approche volume assez significative donc il y a un enjeu aussi à jouer collectif c'est à dire à pas viser simplement des demandes individuelles d'entreprises mais de gérer du collectif donc pour moi ça s'inscrit complètement dans des initiatives qu'on a déjà pu avoir je me souviens d'une opération collective qui était de ISO 14001 à ISO 50001 qu'on avait monté il y a quelques années c'est vraiment dans ce cadre là où on a besoin du rôle de France Chimie au niveau national mais aussi au niveau régional de mobiliser d'aller porter finalement la bonne parole autour de cette initiative avec nos collègues en région également et quelque part après on peut imaginer tout à fait des opérations collectives au sens structuration pour simplifier le côté guichet pour les entreprises donc là il n'y a pas toutes les modalités contractuelles toutes ne sont pas possibles mais l'enjeu de simplifier il est là et puis au-delà de l'approche contractuelle c'est aussi le côté accompagnement c'est-à-dire comment vous participez aussi dans cette animation du collectif au-delà des bureaux d'études qui vont forcément être associés dans les différentes expertises individuelles se dire que derrière il y a une carte à jouer en termes d'émulation collective à l'échelle de votre secteur c'est évident ça c'est clair Merci Alors on a parlé effectivement du soutien de l'ADEME le soutien des conseils régionaux il y a aussi peut-être un autre enjeu pour les industriels c'est je m'adresse à Christophe est-ce qu'effectivement on a un enjeu de trouver les bons apporteurs de solutions et dans ce contexte-là est-ce que vous considérez que les entreprises bénéficient déjà d'un panorama exhaustif de toutes les solutions pour cette décarbonation je crois qu'il y a eu vous avez participé à Jeux des carbones donc Oui oui absolument je vois à quoi vous faites référence c'est vrai que le dirigeant d'une PME aujourd'hui il a plein de sujets ils sont tous aussi importants et urgents les uns que les autres le recrutement la réglementation et l'évolution de la réglementation l'énergie des sujets il n'en manque pas et c'est vrai que si on peut l'aider à trouver les bonnes solutions et faire en sorte que quelque part ça lui soit complètement démystifié alors c'est vrai que des manifestations dont vous faites référence comme Jeux des carbones a organisé fin février à Pau avec le financement de l'ADEME et je crois que c'est le CEA qui a organisé ça c'était parfait c'est une situation où vous avez des apporteurs de solutions en termes d'énergie qui expliquent ce qu'ils font et la façon dont ils font et qui invitent tous les industriels gérés de la nouvelle équipe notamment sur les chimiques et après il y a justement des échanges organisés avec des prises de rendez-vous qui fait que c'est une possibilité pour tout industriel de mettre pour celui qui ne connaît pas forcément très très bien de mettre le pied à l'étrier sur ces questions d'énergie voilà merci merci à tous les trois oui peut-être juste rajouter aussi il y a une autre entité je dirais une autre initiative qui peut vous intéresser c'est la structure Alice qui fait partie aussi de la team du côté Jeux des carbones mais qui est plutôt axée sur la partie innovation et qui travaille justement à réconcilier l'offre des équipementiers avec les demandeurs de solutions procédées qui ont vraiment des problématiques process et ça peut être aussi intéressant de se rapprocher de ce type d'activité c'est un peu comme un pôle de compétences mais spécifique sur les procédés industriels et puis qui est national qui n'est pas forcément territorial donc c'est une entité qui regroupe pas mal de centres techniques le CETIAC le CETIM et il y a côté chimie il y a aussi des choses à faire donc ça peut être aussi une façon de faire du réseautage et de monter des projets collaboratifs plutôt dans une approche innovation pour le coup alors que Jeux des carbones est beaucoup plus large il y a l'innovation mais aussi tout ce qui est mature merci alors il nous reste peut-être deux minutes pour questions réponses donc est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle qui se lance ? Sylvain ? non ? pas timide est-ce que tu veux ? allez une question ici non je vais rebondir sur celui précédent sur l'eau les usages il y a aussi les matières premières l'eau est une matière première je sais qu'on l'a pas cité et c'est très important pour considérer les réductions de consommation demain prélèvement donc si on veut coupler la croissance d'une entreprise avec la réduction de consommation prélèvement d'eau pardon il faudra prendre en compte aussi cet aspect là merci bon ben moi je vais poser une question parce que Sylvie elle s'occupe aussi de l'hydrogène alors comme personne pose la question je la pose on s'est félicité effectivement que le gouvernement français ait réussi à réintégrer et replacer le nucléaire dans la production d'hydrogène décarboné on a en revanche vu que ça s'adossait à certaines conditions qui semblent en tout cas aujourd'hui pas tellement cohérentes avec notre trajectoire de décarbonation quelle perspective ou quel avis ou quel regard vous portez sur cette complexité qui vient auquel on va devoir faire face dans notre trajectoire de décarbonation il restait deux minutes alors moi je je pense que ça ça montre quand même à quel point l'ensemble des enjeux se percutent c'est à dire que là on a une directive qui est plutôt sur les énergies renouvelables et en maintenant on a des sujets de décarbonation donc on se confronte finalement à la fois un sujet d'énergie renouvelable et un sujet de décarbonation des émissions industrielles et donc quand arrive une nouvelle initiative on confronte finalement les enjeux d'un côté et de l'autre on se dit ah ça va être plus compliqué que prévu d'où tout l'enjeu de se mettre autour de la table et de faire ces trajectoires et on parlait tout à l'heure des autoroutes soit de la chaleur soit du CO2 soit de l'hydrogène quand on a ce genre d'initiative qui arrive ça peut remettre complètement en cause des prospectives des trajectoires qui ont été définies à un moment donné en prenant une hypothèse ou une autre d'où l'enjeu pour nous avec des initiatives comme Zivac parce que le sujet concerne quand même globalement des sites qui sont dans ce type d'initiative c'est de faire construire plusieurs trajectoires parce que si on part avec un seul schéma et avec aussi des opérateurs de réseau qui chacun veulent avoir la plus grosse autoroute on sait jamais si c'est moi qui ça va être le pognon de fou je sais pas comment on dit déjà donc je pense qu'il y a vraiment un sujet là ça monte de tous les côtés à la fois il faut accélérer mais aussi il faut temporiser suffisamment en termes de mise à plat des différentes hypothèses pour faire les bons choix et c'est cette complexité là que nous renvoie finalement cette nouvelle directive qui finalement remet des cartes dans l'autre sens alors on a gagné la France a gagné une bataille autour du bas carbone là il y a un effet un peu collatéral pour vous sur d'autres sujets voilà on peut pas lancer tout tout de suite et notamment en termes d'infrastructures parce que c'est très très dimensionnant y compris en termes d'argent mais aussi en termes d'acceptabilité parce que on met des tuyaux partout c'est pas non plus c'est pas si facile que ça donc ça pose des questions qu'actuellement tous les enjeux se percutent en même temps je pense qu'on peut dire que collectivement on a beaucoup tardé tout arrive en même temps il y a une urgence comment on fait quand même pour ne pas rater pour prendre les bonnes décisions et moi je pense que ça remet encore plus au centre du jeu des initiatives comme dit qui sont déjà à l'échelle territoriale vont devoir apporter beaucoup d'éléments structurants et comment les pouvoirs publics se saisissent de ces initiatives là pour faire un maillage à l'échelle nationale qui soit cohérent parce qu'au delà des autoroutes dans la zone il y a aussi la question Barmar ou le pipe qui monterait vers le nord c'est aussi un maillage entre zones et ça c'est vraiment hyper structurant et donc je pense que quand on parle de planification écologique on voit qu'on rentre quand même beaucoup dans le dur mais avec encore de fortes incertitudes qu'il s'agit d'apprécier et de faire des analyses de risque est-ce qu'on y va est-ce qu'on n'y va pas voilà merci merci ben écoutez on peut les applaudir merci